Acte 2, 1 à 6 Verset 14 Verset 14 Verset 37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. « Asseyez-vous s'il vous plaît. » Comment entrer dans une nouvelle saison ? Je parle tout d'abord des « comment ». Quand je finis avec les « comment », je vais enseigner sur « comment demeurer » parce que tu peux entrer dans une nouvelle saison mais tu ne sais pas y demeurer. Tu peux entrer dans la bénédiction mais tu ne sais pas demeurer dans la bénédiction. Nous voyons l'homme de Dieu Salomon qui est entré dans la bénédiction mais qui n'a pas su demeurer. Il est tombé dans l'idolâtrie. Nous voyons l'homme de Dieu Samson qui est entré dans l'onction mais qui a mal fini. Mais pour l'instant, je parle de « comment entrer ». Aujourd'hui, je vais parler de l'action, l'action qui nous permet d'entrer dans une nouvelle saison de notre vie, d'entrer dans une nouvelle phase de notre vie, de connaître des choses nouvelles avec Dieu, de vivre une évolution par rapport au plan de Dieu, l'action. Pourquoi j'ai choisi ce texte ? Tout d'abord, vous voyez, les disciples marchent avec Jésus-Christ et ils veulent opérer dans la même dimension que lui. Ils veulent une nouvelle saison dans leur vie. Ils ne veulent pas être seulement des suiveurs, ils veulent faire comme le maître, guérir les malades comme lui, chasser les démons comme lui, prêcher puissamment la parole comme lui. Ils veulent atteindre son niveau. Et Jésus n'est pas contre. Mais il leur dit « Attendez, attendez, la promesse à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez ». Et les disciples obéissent à la parole de Dieu. Ils restent à Jérusalem et ils attendent la promesse dans une chambre haute. Dans une chambre haute, c'était réellement une chambre, c'était réellement un lieu. Un lieu. Les juifs avaient des chambres hautes. C'était des endroits où ils priaient, des endroits où ils recevaient leurs hôtes de marque. Et ainsi, ils se tiennent dans cette chambre haute, dans l'obéissance. Ce n'était pas la paresse, c'était l'obéissance à Dieu. Et ils attendent l'accomplissement de la promesse de Dieu, l'envoi du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste. Je ne dis pas « il vient » parce que le Saint-Esprit était déjà sur la terre avant la Pentecôte. Mais il a manifesté une nouvelle manière de lui. Mais ce n'était pas qu'il est venu parce qu'il a été déjà depuis Genèse. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, déjà en Genèse. Mais là, le Saint-Esprit se manifeste pour la naissance de l'Église. Mais il y a une coïncidence. Ce jour-là, il y a la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, au préalable, n'est pas la fête du Saint-Esprit. La fête de la Pentecôte, c'est une fête juive, une fête agricole, pendant laquelle les cultivateurs et les moissonneurs célébraient le Seigneur pour la moisson. Elle était appelée la fête des moissons. Et les Juifs, rependus dans le monde entier, et les Juifs qui étaient présents en Israël, ce jour-là, célébraient le Seigneur. Et vous savez que la plupart des Juifs avaient été déportés. Mais les Juifs avaient cette caractéristique, c'est que même s'ils étaient déportés, ils allaient en déportation dans les nations étrangères avec leur Dieu, avec leur foi, avec leur croyance. Et ils engendraient des disciples qu'on appelle les prosélites, c'est-à-dire des hommes et des femmes des nations païennes qui finissent par adhérer la foi des Juifs. Et lorsque les Juifs qui étaient en déportation dans le monde, et qui étaient même nés en déportation, revenaient en Israël, ils venaient aussi avec leurs disciples pour célébrer la fête de la moisson. Et Dieu qui est stratège a fait que le Saint-Esprit se manifeste ce jour-là. Pourquoi ? Parce que la fête de Pentecôte était devenue une fête internationale, et Dieu voulait que son Église soit internationale. C'est pourquoi il a internationalisé la Pentecôte. Alléluia ! Dieu est trop intelligent. Amen ! Alors eux viennent pour célébrer la fête des moissons, mais Dieu veut changer la fête des moissons en fête de l'Esprit. Et alors qu'est-ce qui se passe dans cette chambre ? C'est qu'ils étaient en train de prier, de prier, de prier, de prier, tout à coup ! Le lieu où ils étaient, étaient remplis de l'Esprit, remplis d'un vent impétueux, et il y avait des langues de feu sur leur tête, symbole du feu, du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit, et ils ont commencé à parler en d'autres langues, et ils ont commencé à prophétiser, et ils ont commencé à parler des langues d'hommes qu'ils n'avaient pas apprises. Et donc, ils parlaient arabe, ils parlaient grec, ils parlaient latin, ils parlaient des langues, nos crétois, c'était extraordinaire ! Ils étaient dans la chambre, mais ils parlaient chinois, ils parlaient arabe, ils parlaient toutes ces langues, et ils avaient du feu sur la tête, du feu sur la tête, la présence de Dieu, il y avait le vent, la tempête, c'était terrible ! Et lorsqu'il y a eu un bruit, imaginez plus de 120 personnes, sans compter les femmes, qui sont en train de prier, de prophétiser, et de parler en d'autres langues, et qu'il y a des hommes qui viennent du monde entier, ils seront attirés, et les gens sont allés vers cette chambre qui faisait du bruit, et ils entendaient les oracles de Dieu dans leur propre langue. Quand on dit leur propre langue, c'est-à-dire les langues qui étaient parlées dans les terres de déportation. Ils disent, mais comment ces hommes ne sont jamais arrivés en Arabie, ne sont jamais arrivés en Crète, mais comment ils parlent de Crète ? Et comme ils ne pouvaient comprendre la dimension surnaturelle de la Pentecôte, ils ont dit, ils sont ivres de vin, ils sont ivres de vin. Ils étaient à la porte, et ils disaient, ils sont ivres de vin. Eux étaient dans la chambre, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Eux étaient dans la chambre, ils avaient le feu de l'Esprit, ils avaient la connaissance, ils vivaient des grandes choses, mais eux qui étaient dehors ne comprenaient pas, et ont commencé à appeler le Saint-Esprit vin. C'est alors que Pierre, au lieu de rester dans la chambre haute, au lieu de rester dans ses expériences, de rester en train de regarder la flamme, je ne sais pas s'il avait cherché un miroir pour vérifier la rougeur ou la beauté de la flamme, non, il quitte cette dimension d'avoir une flamme sur sa tête et d'être seulement en train de prophétiser, et il entre dans la dimension de l'enseignement, il entre dans la dimension de la précision des Écritures, et il leur dit, nous ne sommes pas ivres de vin, mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui dit que dans les derniers jours du Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, nous sommes la preuve que Joël était un grand prophète. Alléluia ! Et il les exhorte, il les enseigne, il leur prêche, et ces hommes disent, oh frère, oh homme frère, dites-nous ce que nous allons faire. Ils prêchent la répentance et le baptême, ils sont baptisés, l'église grandit, et il y a 3000 conversions sans bafle, sans ampli, sans micro, sans internet, il y a une moisson d'âme de 3000 personnes, et ces 3000 personnes ne sont pas restées toutes à Jérusalem, elles sont rentrées, elles sont rentrées où ? En Grèce, elles sont rentrées à Rome, elles sont rentrées en Grèce, et avec quoi ? Avec la parole, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, et cet évangile est arrivé jusqu'au Congo, pourquoi ? Parce qu'un homme a quitté la chambre haute et est allé se tenir à la porte pour sauver ! Oh, donne-moi la main que je prêche maintenant ! Qu'est-ce que je vais t'en dire ? Qu'est-ce que je vais t'enseigner ? La chambre haute symbolise la préparation. La chambre haute symbolise l'intimité. La chambre haute symbolise le jeûne, la prière, les retraites. La chambre haute symbolise les études, lorsque tu étudies pour te préparer, l'observation, l'étude d'un marché. C'est tout ce que tu fais dans le secret pour faire une grande chose. Et la chambre haute est bonne, la prière est bonne, le jeûne est bon, les retraites sont bonnes. Étudier beaucoup, c'est bien. Observer beaucoup, c'est bien. Se consacrer, se retirer, disparaître pendant un temps, c'est bien. Mais c'est mal lorsqu'il faut agir. Qu'est-ce que je veux nous dire, mes frères et sœurs ? J'ai observé l'église du Congo. J'ai observé les chrétiens africains. Et quand je les observe, j'ai remarqué ceci. Que eux, au lieu d'être pendant un temps dans la chambre haute, ils habitent la chambre haute. Alors que la chambre haute est une chambre, ce n'est pas une habitation. C'est un lieu pour chercher le feu et sortir avec le feu. Mais nous, nous avons le feu dans la chambre haute, nous habitons dans la chambre haute, recherchant un feu plus grand. Ainsi, tu ne veux plus avoir une seule flamme sur la tête, tu veux deux flammes, tu veux trois flammes, tu veux plus d'onction, tu veux plus d'onction, plus de connaissances, plus de connaissances, plus de connaissances, plus d'expériences, plus de puissances. Et pendant que tu le fais, le monde est en train de mourir. Pendant que tu le fais, tu es en train de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. J'appelle cela la rétraitomanie. La rétraitomanie, pour moi, c'est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière. C'est lorsque vous êtes tout le temps à la montagne. Tout le temps à la montagne. C'est bien de prier à la montagne. Je ne suis pas contre prier à la montagne. Mais si tout le temps vous êtes à la montagne, vous êtes devenus des alpinistes. Au lieu de vaincre dans la vie, vous êtes devenus des alpinistes sans titre olympique. Lundi, tu es à la montagne. Mardi, tu es à la montagne. Jeudi, tu es à la montagne. Tous les jours, tu es à la montagne. Mais vous savez, pour aller à Mangengeng, c'est ce que ça fait. Tu dois prendre un bus, tu dois y aller, et tu dois gravir cette montagne. Et quand tu rentres, tu es KO. Donc toi, tous les jours, tu es KO. Et chaque fois qu'on te pose la question, comment tu ne cherches pas le travail ? Comment tu n'étudies pas ? Comment tu ne prends pas soin de ta femme, de tes enfants ? J'étais à la montagne, je suis fatigué. J'étais à la montagne, je suis fatigué. C'est un déséquilibre, mes frères et sœurs. On n'habite pas la montagne. On ne vit pas la montagne. On se ressource à la montagne et puis on redescend au bas de la montagne pour faire des miracles et des prodiges. Mais lorsque toute votre vie, c'est je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne, même Jésus ne jeûnait pas tout le temps. Il mangeait le pain et le poisson et il aimait beaucoup le pain et le poisson. Donne-moi la main que je commence à te prêcher. Lorsque vous êtes tout le temps à l'église, tout le temps à l'église et votre vie ce n'est que l'église, c'est habiter la chambre haute. Mes frères, l'église c'est un lieu où vous apprenez la parole et vous êtes loin pour sortir et affronter la vie. Mais lorsque vous fouillez la vie à l'église, l'église a perdu sa place. Ici nous vous impactons, ici nous vous formons et ensuite nous vous envoyons. Je vois même certains, vous avez commencé à habiter la salle H24. Mes frères, nous n'avons pas construit la salle H24 pour que ça devienne une maison d'habitation. Et vous savez, il y a certains qui ont même leur petit coin là-bas avec leur mousse et ils n'ont même pas le projet de quitter l'église. Tu vas mourir, pauvre, plein d'onctions. Ici, comment tu vas travailler ? Tu vas travailler où ? Ici, quelle entreprise ? Ici, tu vas vendre où ? Tu vas travailler où ? On va te payer comment ? J'habite l'église. Tu peux habiter l'église que si tu es engagé par l'église à faire un travail, mais tu ne vas pas habiter pour habiter. C'est pourquoi, lorsque nous allons finir le temple, il y aura une clé. Après le culte, on ferme le temple. Certains vont commencer à rester là. Waouh ! Quelle construction ! Waouh ! Quelle construction ! Frère, arrête de faire ça ! Tu viens, tu écoutes la parole pendant trois heures du temps. Après, tu dis Amen. Tu rentres chez toi à la maison. Tu arranges ton lit. Tu arranges ta chambre. Tu prends tes notes. Tu étudies. Tu commences à faire tes affaires. Tu commences à impacter le monde. Et tu reviens avec des témoignages. Et tu reviens avec des témoignages. Tu viens avec des offrandes. On construit. Et on construit encore. Arrêtez d'habiter l'église ! Même moi, je n'habite pas l'église, mes frères. Je n'habite pas l'église. Même moi, le pasteur Marcelo, je n'habite pas l'église. Si tu me cherches lundi, je ne suis pas ici. Lundi, je ne viens jamais à l'église. À part s'il y a 30 matins ou un jeûne. Lundi, je ne suis jamais à l'église. Lundi, je suis à la maison. Je me détends. Lundi, je me détends. Je joue au ping-pong. Je joue au basket. Je joue au billard lundi. Il a péché. Même Dieu s'est reposé sans transpirer le septième jour. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prendre soin de ta femme, de prendre soin de tes enfants. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour suivre aussi les journals de classe de ta fille. Il y a un temps pour prier, il y a un temps aussi pour investir et suivre tes investissements et aller là où tu fais les affaires il y a un temps pour prier et il y a un temps pour bosser dur mais quand vous votre vie c'est seulement je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je jeûne frère vous êtes déséquilibré vous allez jouer dans la vie vous allez jouer dans la vie Dieu n'a pas dit seulement prier il a dit aussi celui qui ne travaille pas qui ne mange pas, lisez toute la Bible vous vous aimez seulement une partie de la Bible comment ça mes frères et là même pas seulement dans le domaine de la prière certaines personnes pour vous votre chambre haute ce sont les études vous voyez ces soeurs là qui me font qu'étudier tu veux l'épouser j'étudie tu veux l'épouser j'étudie ma soeur tu as 40 ans, 70 doctorats maman, maman, maman marie toi tu vas passer l'âge de la ménopause alléluia il y a un temps pour étudier un temps pour dire oui moi aussi je vais t'épouser alléluia il y a un temps pour étudier un temps pour se marier je vois même d'autres d'autres il faut qu'ils travaillent non je dois ajouter un deuxième diplôme ajouter un troisième diplôme ajouter un troisième diplôme frère il y a un temps pour étudier un temps pour accepter un travail tu n'es jamais prêt tu n'es jamais prêt je ne suis pas prêt c'est trop pour moi une fausse humilité seigneur je ne suis pas prêt je dois encore avoir l'anxion je dois encore étudier je dois encore étudier frère arrête d'avoir peur d'échouer tout le monde échoue un jour dans sa vie mais tu vas te perfectionner et te perfectionner encore fais très attention à l'éternelle préparation des gens qui se préparent éternellement qui se préparent éternellement au nom de l'humilité ils considèrent qu'ils ne sont jamais prêts il y a un temps pour se préparer un temps pour se manifester il y a un temps pour être au dojo un temps aussi un temps pour l'entraînement un temps pour monter sur le dojo il y a un temps pour les entraînements il y a un temps pour le grand combat il y a un temps pour étudier il y a un temps pour travailler il y a un temps pour prier il y a un temps pour faire des affaires si vous ne faites pas cela vous serez des habitants de la chambre haute et je vous assure vous aurez beaucoup d'anxion vous aurez beaucoup de feu mais vous serez inutile pour la société il y a des chrétiens qui sont inutiles dans la société inutiles dans la société c'est seulement ici qu'ils ont de l'impact c'est ici seulement qu'ils ont des relations c'est seulement ici qu'ils sont utiles quand il y amène là dehors il ne peut rien apporter à la société nous n'avons pas engendrer des églises pour vous distraire nous n'avons pas engendrer des églises pour vous empêcher d'être des bons pères et des bonnes mères nous n'avons pas engendrer des églises pour vous empêcher d'être meilleur dans votre domaine parce qu'un homme qui habite la chambre haute comment il sera le meilleur dans son domaine ? comment tu seras le meilleur mathématicien ? le meilleur chirurgien ? comment tu seras excellent dans ton domaine ? si toute ta vie tu ne fais que jeûner et prier c'est pourquoi même les chrétiens maintenant on a peur de nous engager on a peur de nous engager tu engages un chrétien dans tes affaires il va toujours te donner des raisons j'avais trop prié j'ai sommeil le jeune l'a m'a vraiment mis K.O.P.A.S.T.E.R. mais oui c'est pourquoi on engage des païens j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire pendant le mois d'août vous savez ces frères qui sont en train de nous construire la plupart ne sont pas des chrétiens mais je t'assure quand c'est 7h pour bosser c'est 7h des fois même ils commencent à 6h vous leur empêchez de travailler même si vous refusez qu'ils travaillent ils vont travailler mais un chrétien tu lui dis frère ne travaille pas oh miséricorde merci Seigneur c'est le moment même de faire un petit jeûne un petit jeûne un petit jeûne tu vas dans ton église voici le programme de ton église mercredi culte de 17h à 19h vendredi culte de 17h à 19h dimanche il y a 3 cultes et toi qu'est-ce que tu fais lorsqu'il n'y a pas de culte chez vous mercredi lundi tu pries au feu dévorant mardi à la gloire de Dieu mercredi compassion jeudi la profondeur du Seigneur vendredi compassion samedi l'éternel est tout puissant dimanche au premier culte à la compassion le soir tu es quelque part dans l'adoration même moi ton pasteur je n'ai pas un tel programme même moi ton pasteur je n'ai pas ce train de vie vous êtes toujours dans des églises dans des églises quand est-ce que vous étudiez quand est-ce que vous travaillez quand est-ce que vous prenez soin de vos vies quand est-ce que vous dormez quand est-ce que vous dormez quand est-ce que vous dormez vous dormez à quel est ainsi ton cerveau ne fait que chauffer ne fait que chauffer et comme maintenant tu es devant tes notes 0 sur 10 frères faites très attention vous savez ce que je vous prêche un jour j'étais un nouveau converti mes frères et je suis tombé dans cet extrême pour moi c'était l'église 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 quand j'entrais à la maison c'est pour manger et dormir manger et dormir l'église 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 j'ai commencé à négliger mes études négliger mon corps négliger mes parents négliger ma famille négliger mes relations et quand je devais avoir mon diplôme mes frères j'ai été premier de la classe lorsque j'étais païen j'étais premier de la classe à l'école Boubandana premier de la classe 80-80-80-80 quand je me suis converti je commençais à avoir 50% 56-60 et on appelait ça tangente du Seigneur je suis passé crèch tu ne fais que prier c'est l'examen tu ne pries pas tu ne pries pas tu ne fais que prier tu n'étudies pas et puis quand tu dois étudier maintenant Rebro Skamayesha Holy Spirit révèle-moi révèle-moi 50% j'ai eu mon diplôme mes frères avec 56% quand je regarde mon diplôme je me moque de moi-même je ne peux pas avoir 56% je ne peux pas avoir 56% j'ai eu 56% vous savez comment comment ça s'est passé le jour que j'ai eu mon diplôme j'étais en retraite en jeûne et prière il y a les examens des taxes en train de sortir j'étais dans la permanence Marcelo aujourd'hui les examens des temps sortira et pendant que je priais je sens seulement quelqu'un me jeter sur mon corps de la poudre et de la farine vous savez en ce temps là quand tu as ton examen on te jette de la farine et puis on me jette sur moi de la farine et puis on dit Marcelo tu as réussi ah gloire à Dieu Jésus revient bientôt les choses de la terre et je finis le jeûne c'est alors que je rentre à la maison et je vais dire à mon père j'ai 56% il m'a seulement regardé comme ça et c'est vrai avec ton intelligence comment tu peux avoir 56% aujourd'hui j'ai j'ai l'âge que j'ai mes frères j'ai 92% dans mes examens 92% parce que je suis équilibré j'étudie 10 heures du temps même si c'est la théologie 90 88 90 92 aujourd'hui alors que je suis plus âgé qu'en ce temps là mais je suis maintenant plus intelligent qu'en ce temps là parce que je suis équilibré mon dernier examen il y a une semaine j'ai eu 92% j'ai étudié jusqu'à 2 heures du matin parce que j'ai l'équilibre et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous êtes comme ça vous êtes tout le temps dans des jeûnes et des prières si tu jeûnes tout le temps tu ne seras jamais beau oui parce que quand tu jeûnes tu dois donner le temps à ton corps de se reconstituer tu sais cela tu sais cela ton ennemi n'est pas ton corps n'est pas l'ennemi de Dieu mais toi nous allons maltraiter ce corps quand on parle de la chair la chair ce n'est pas le corps la chair c'est ton âme la mauvaise partie de ton caractère mais toi tu fais souffrir ce corps et tu as 30 ans on croirait que tu as 50 ans il y a un temps pour aller à l'église un temps pour rester à la maison je vous dis la vérité quand on dit amen à la fin du culte si toi tu n'as aucune responsabilité tu n'as aucune tu as déjà prié et puis tu as déjà causé avec les frères tu dois rentrer à la maison vous savez quand je priais à la bande c'est là que j'ai appris ça le pasteur était un blanc et lui il nous disciplinait alors après le culte imagine nous après le culte il fallait étudier et quand on finit le culte au lieu d'aller étudier qu'est-ce qu'on faisait communion fraternelle communion on parlait de Jean de Pierre de Matthieu jusqu'à c'est qu'on arrive même à 20 heures qu'est-ce qu'on faisait on éteignait les lampes de l'église et il faisait très noir on était obligé de partir pourquoi ? parce que si tu crées un système dans l'église qui amène les chrétiens à être médiocres tu seras le pasteur de médiocres et une église de médiocres ne fait pas de grandes chances dans la vie saint-esprit je t'aime je t'adore la chambre haute quand tu finis ça donne des bisous à ta femme mais oui donne des bisous à tes enfants toi c'est seulement la communion avec le saint-esprit tu n'as aucune communion avec ta femme aucune communion avec tes enfants c'est ça le déséquilibre des gens qui habitent la chambre haute sont inutiles dans la société arrêtez de fuir la vie dans le jeûne arrêtez de fuir la vie sur des montagnes arrêtez de fuir la vie dans des retraites arrêtez de fuir la vie à l'église arrêtez de fuir la vie à l'église et certains vous avez l'appel de Dieu vous avez l'appel de Dieu mais vous êtes toujours dans une éternelle préparation je dois finir la théologie je dois avoir tel master de théologie je dois être PhD en théologie je dois avoir l'onction de Doyer Depot des Banquet des Renard Banquet des Marcelo et tu veux faire une collection d'onctions pour commencer l'église et les hommes sont en train de mourir non je ne suis pas prêt je dois encore gêner il faut qu'on me forme des fils éternels c'est ton temps de devenir père spirituel il est toujours fils je ne peux pas je ne peux pas comment Dieu peut choisir un homme comme moi personne n'est digne d'être appelé par Dieu même moi je suis un indigne qui ait reçu la grâce de Dieu cela m'est arrivé mes frères au début de l'église quand j'ai commencé l'église mes frères j'ai fait deux ans de préparation deux ans en train de jeûner chaque mercredi veiller chaque vendredi en combinant avec des jeûnes de onze jours de sept jours j'avais atteint quarante-cinq kilos quand je portais un pantalon on croirait que j'étais un porte-manteau un jour je vais montrer les photos le jour où on m'a consacré tu croirais que je suis kwashokoré frère j'ai jeûné prié et tout et un jour je me promenais à l'EMBA c'était au niveau du camp GD c'est un terrain de football pour ceux qui habitent l'EMBA j'entends la voix de Dieu clairement me dire Marcelo commence j'ai dit non je ne peux pas commencer un je n'ai pas cette onction deux je ne connais pas beaucoup regarde tous ces pasteurs là moi je peux dire aussi que je suis pasteur au même niveau que tel et tel et tel moi vraiment si même on m'invite dans des conférences là je dirais quoi dans des conventions je ne suis pas prêt Seigneur laisse moi continuer à prier je dois prier je dois prier et on m'avait donné une révélation que lorsque tu veux bâtir un ministère international la fondation d'être profonde j'ai dit la fondation n'est pas assez profonde je n'ai pas assez jeûné je n'ai pas assez prié et je disais non je ne peux pas et en plus il y avait un papa qui m'avait promis 20 000 dollars mes frères on lui devait 200 000 dollars et il m'avait dit fils si tu pries pour moi et Dieu me donne cet argent je te donnerai 20 000 dollars et je me disais Seigneur ce papa là ne m'a pas encore donné les 20 000 dollars je ne veux pas commencer comme ça il me faut une chaise il me faut des chaises une chair des instruments je dois bien toller comme ça je commence bien je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt comme toi tu n'es jamais prêt et le papa un jour m'appelle Marcelo viens j'ai eu l'argent j'ai dit ah ma vie a changé ma vie a changé tu t'imagines tu quittes 0 à 20 000 dollars quel plongeon et puis il prend une enveloppe il me donne et tu sais je ne pouvais pas ouvrir devant lui ce n'est pas poli d'ouvrir une enveloppe devant Amen hein celui qui te la donne donc j'ai pris le temps je suis parti j'ouvre comme ça j'ouvre comme ça mes frères 20 dollars quelle déception quelle escroquerie des prières je regarde j'ai dit hé papa il m'a donné 20 j'ai failli rentrer les chercher Dieu m'a dit non 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 maudit soit l'homme qui se confie en l'homme moi je t'ai dit de commencer toi tu attends cet homme il t'a donné mon 20 dollars j'ai dit hé 20 dollars et puis Dieu m'a dit prends les 20 dollars va au marché j'ai pris un bus un taxi bus j'étais derrière vous connaissez ces chaises là en bois j'étais derrière là j'étais derrière j'étais derrière je suis allé au marché j'ai acheté une seule chaise elle était en plastique de couleur rose sans manche j'ai acheté cette chaise et puis je l'ai amenée dans ma chambre je l'ai placée au coin de ma chambre et Dieu m'a dit parle maintenant j'ai dit toi appelle tes grands frères tes petits frères et tes petites sœurs au nom de Jésus Christ appelle le synthétiseur appelle les chaises appelle les doumes appelle la guitare appelle tout frères la Bible dit que la terre était en forme vide et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut et j'ai parlé dans ma chambre aujourd'hui il y a des chaises aujourd'hui il y a les drumes aujourd'hui il y a les pianos aujourd'hui il y a les temples aujourd'hui il y a la parcelle aujourd'hui il y a des extensions des extensions tu dois commencer tu t'es trop préparé c'est le temps de te manifester tu as trop jeûné c'est le temps de exploser tu as trop prié c'est le temps de manifester tu as trop attendu c'est le moment dis à ton voisin tu as trop attendu des frères qui observent une soeur pendant 5 ans frère je suis en train de prier pour cette soeur une année je prie pour cette soeur 2 ans frère parle quelqu'un d'autre va parler avant toi tu vas venir trop tard des soeurs qui vont attendre des frères pendant 3 ans dire que Dieu me parle maman 3 ans Dieu n'est pas parlé libérer mobile il y a pas tout il y a un temps pour observer il y a un temps pour investir même dans les affaires tu as tout le temps investis l'argent non j'attends j'étudie le marché j'étudie le marché j'étudie le marché une année tu étudies le marché 2 ans tu étudies le marché 3 ans tu étudies le marché frère tu joueras quand je te dirai 3 ans tu étudies le marché 4 ans tu étudies le marché il y a un temps pour observer il y a un temps pour parler Il y a un temps où tu observes une femme Un temps où tu lui dis je t'aime, je vais t'épouser Il y a un temps où tu observes un marché Un temps où tu investis Un temps où tu étudies Un temps où tu acceptes le travail Un temps où tu jeûnes, tu pries Un autre temps où tu commences le ministère Un temps où tu étudies la théologie Un autre temps où tu commences l'église Il y a un temps pour être dans le cachet Il y a un temps pour se manifester Et ce n'est pas de l'orgueil Beaucoup d'hommes qui ont un excès d'humilité Ne font pas de grandes choses Ils se trouvent tout le temps incapables Jamais assez près Ainsi ils se forment Et ils se forment Et ils se forment Ils se cachent Ils se préparent Et ils meurent Ils n'ont jamais rien fait Fais très attention Avec cet esprit que tu as De perfectionnisme De perfectionnisme Tu veux que ce soit parfait pour faire Tu veux que ce soit parfait pour présenter Tu veux que ce soit parfait pour commencer Tu veux que ce soit parfait pour faire Fais attention Il se peut que la perfection n'appartienne pas à ta vie Est-ce que je peux te parler J'étais quelqu'un de très perfectionniste A outrance Tu ne peux pas savoir Mais vous savez comment Dieu m'a eu Lorsque j'ai commencé la compassion Alors on n'avait pas assez d'argent Pour faire directement une toiture C'était tu as un peu d'argent On construit Un peu d'argent On ajoute Et vous savez des fois Tu changes de ménusieux Alors vraiment Les poteaux faisaient ça Ça allait comme ça Et puis le poteau va comme ça Et puis ça va comme ça Des fois donc tu dois faire comme ça Alors ça m'énervait de prêcher Devant des poteaux qui zigzagaient Mais j'ai supporté ça pendant 6 ans Et j'ai compris dans la vie Que même si ça zigzague L'important les âmes sont sauvées Les vies sont changées Les vies sont transformées Ton problème C'est que tu cherches tellement la perfection Que tu ne fais rien Tu dois commencer une affaire Je n'ai pas l'emballage parfait Commence comme ça L'emballage viendra Tu dois te marier Et le garçon là Il ne parle pas très bien français Tu vas lui apprendre Tu dois épouser une femme Elle ne marche pas bien Tu vas lui apprendre Arrêtez de rechercher la perfection Tout le temps Vous risquez de ne jamais rien faire Pierre qui a prêché Ne connaissait pas les écritures Dans leur totalité Il était un nouveau converti Il venait à peine de rencontrer Jésus Ça faisait que 3 ans Mais il a osé annoncer ce qu'il connaissait Il a osé prêcher ce qu'il connaissait Certains milieux de vous Vous allez faire 4 ans dans le Seigneur On va vous envoyer comme pasteur quelque part Vous savez ça ? Mais oui mes frères Jésus revient bientôt Et dans notre manière d'envoyer Nous devons changer Nous n'allons plus commencer à attendre 10 ans pour envoyer quelqu'un 5 ans on t'envoie 4 ans on t'envoie Si tu as l'onction Si tu as la parole On t'envoie Etienne était envoyé Philippe était envoyé Nous attendons trop Et ainsi qu'est-ce qui se passe ? Nous devenons des éternels enfants Lorsque Dieu te dit C'est maintenant Que tu dois quitter tes parents Pour commencer ta propre vie Je suis incapable Est-ce que moi je peux gérer un enfant ? Est-ce que je peux gérer une famille ? Tu peux gérer C'est en toi Mais ça se manifestera Lorsque Dieu a créé Adam et Ève Ève était cachée en Adam Mais elle se manifeste avec le temps Et tu as le potentiel caché en toi Il va se manifester Tu peux gérer une maison Tu peux gérer une femme Tu peux gérer des enfants C'est en toi Oh c'est en toi On ne te l'a jamais dit Tu peux le faire Tu peux payer une maison Tu peux payer l'eau et l'électricité Arrêtez d'avoir peur Tu es prêt Tu es prêt Tu es un vaillant héros Qui se néglige Tu es un grand homme Qui ne se connait pas Tu peux Tu peux commencer une entreprise Et devenir un très grand homme Ose commencer Ose commencer Tu t'es trop préparé Excès de préparation Ça mène le retard dans la vie Alléluia Et regardez Il a obéi Aujourd'hui l'évangile est arrivé Jusqu'aux extrémités de la terre Que Dieu bénisse Pierre Que Dieu bénisse Pierre Qui n'a pas dit Attendez Je dois encore recevoir un peu de feu Un peu plus de feu Un peu plus de feu Non Il a dit J'ai suffisamment de feu J'ai suffisamment de plénitude Maintenant je vais m'en aller Un jour mon père m'a dit Tu as remarqué ceci Que souvent les gens qui connaissent beaucoup Ne font pas des grandes choses Mais les gens qui connaissent peu Font des grandes choses Tu sais pourquoi Les personnes qui connaissent beaucoup Sont trop dans les théories Et veulent avoir toute la maîtrise Pour se lancer Mais celui qui ne connait pas beaucoup Il se lance Et il comprendra en route N'avez-vous pas remarqué Est-ce que ton professeur d'économie est millionnaire Ton professeur d'économie est millionnaire Mais il maîtrise la macro et la microéconomie Mais lui-même il n'a rien Mais regarde maintenant ton voisin Qui est un chailleur Regarde ton voisin Qui n'a pas beaucoup étudié Lui il va à Lunda Lui il va à Dubaï Il a un peu de comptabilité Mais il compte des millions Pourquoi ? Le temps que ton professeur Est en train de lire Beaucoup 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 de livres Lui il est en train d'investir Le manioc Le café Et il devient grand Il y a un temps pour étudier Il y a un temps pour agir Il y a un temps pour apprendre Il y a un temps pour manifester Il y a un temps pour recevoir Il y a un temps pour donner J'ai un principe dans ma vie mes frères Si je n'ai jamais fait quelque chose Je vais commencer Et en cours de route Je vais apprendre Je vais arranger En cours de route Et si tu te moques de moi J'ai mal fait Tant mieux Au moins moi je suis en route Vers l'excellence et la perfection Donne-moi trois ans Tu ne me trouveras pas Là où tu m'as laissé Mais certains Je ne peux pas commencer On va se moquer de moi Vous savez mon premier livre que j'ai fait Moi-même je l'ai lu Et il y avait beaucoup de fautes de français Tu vas te moquer de mes fautes de français Mais je ferai un deuxième livre Avec moins de fautes de français Un troisième livre Avec moins de fautes de français Un quatrième livre Sans faute de français Et un autre Parfait Mais non Si j'écris un livre On va trouver la faute On va trouver des fautes Eh frère Même dans les livres des grands Je trouve des fautes des dents Mais au moins Je suis édifié L'orgueil L'orgueil des fois nous pousse à trop nous préparer Vous savez certaines personnes Ont la maladie des diplômes Je dois être un PhD Je dois être diplômé de ceci Je dois avoir l'onction extraordinaire des résurrections Je dois connaître la Bible de A à Z Je dois maîtriser le breu et le grec pour faire Pendant que tu prends tout ce temps là Ta destinée est en train de passer Pendant que tu perds le temps dans la chambre haute Il y a certaines personnes qui sont là Qui ne vont pas dormir et vivre à Jérusalem Elles sont venues en pèlerinage Elles sont venues en tourisme Et si tu ne saisis pas l'occasion de leur parler Elles rentreront seulement Avec la connaissance de la Pentecôte Comme étant une fête de la moisson Mais sans découvrir le Saint-Esprit Et découvrir Jésus Il y a des occasions dans la vie Qui ne viennent pas deux fois Vous devez savoir ça Il y a des occasions qui ne viennent pas deux fois C'est pourquoi Lorsque la préparation trouve l'opportunité Tu dois marquer Et arrêter de te préparer Tu dois te manifester C'est pourquoi tu dois avoir la sensibilité prophétique Pour cerner le temps de ta vie Où tu sens Je me suis préparé suffisamment pour ça Je me lance Un excès de prudence Va t'amener à demeurer dans ta saison Ne soyez pas excessivement prudent Soyez audacieux Soyez audacieux Et lorsque nous lisons Matthieu 17 verset 1 à 5 La Bible dit ceci Six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean Son frère Et il les conduisit à l'écart Sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendit comme le soleil Et ses vêtements Des verres blancs comme la lumière Et voici Moïse et Élie Leur apparurent S'entretenant avec lui Pierre prenant la parole Paul dit à Jésus Seigneur il est bon Que nous soyons ici Si tu le veux Je dresserai ici trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Une pour Élie Comme il parlait encore Une nuée lumineuse les couvrit Et voici une voix Fille entendre de la nuée C'est Une voix Fille entendre de la nuée Ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Jésus-Christ prend ses trois disciples Qui étaient les plus proches Jacques, Jean Et Pierre Il les amène sur une montagne Pendant qu'il gravisse cette montagne Les autres disciples restent à la maison Et quand ils sont au sommet de cette montagne Tout d'un coup Jésus-Christ commence à resplendir Ses habits resplendissent Son visage resplendit Imagine frère Je t'amène A Manganangan Pendant qu'on prie là Ma veste commence à changer Mon visage commence à changer Quelle démonstration Et pas seulement Jésus Tout d'un coup Moïse qui était mort Apparaît Élie qui n'est pas mort Apparaît En soi c'était la révélation Quand Jésus-Christ Les morts en Christ Réussisteront premièrement Et les vivants Seront transformés C'était une préfiguration De l'enlèvement Parce que Moïse Représente les morts en Christ Et Élie représente Les vivants en Christ Et lorsque Pierre voit ça Il dit Jésus Il convient Qu'on puisse faire trois tentes Une tente pour toi Une tente pour Moïse Une tente pour Élie Une tente pour Jésus Une tente pour Moïse Une tente pour Élie On oublie Thomas On oublie Barthélémy Ma famille J'oublie Mes enfants J'oublie Même la promesse là De prêcher dans le monde entier On oublie Moïse Jésus Élie Moïse Élie Jésus Et il y a des gens comme ça Ils sont Ils habitent La montagne de la transfiguration Et tous ceux qui savent dire Jésus Moïse Élie Tu vas étudier quand ? Jésus Moïse Élie Tu vas te marier quand ? Jésus Moïse Élie Et ta famille ? Jésus Moïse Élie Et ta santé ? Frère Jésus Moïse Élie Et maintenant tu dois voyager Frère Jésus Moïse Élie Maintenant tu vas commencer le ministère Jésus Moïse Élie Il dit A Jésus On arrête tout On reste ici Pourquoi ? Je me sens trop bien On oublie les autres Je me sens trop bien Quelle expérience Présence Présence Je veux rester Je veux rester là Devant ta femme Va étudier Je veux rester là Tu vas te marier quand ? Plus près de toi Tu vas investir quand ? Rester là Quand est-ce que tu vas engager des gens pour ton entreprise ? Restez là Restez là Oh Jésus Arrête ça Il y a un temps pour chanter Je veux rester là Mais malgré que tu as dit Amen Tu amènes ta présence La présence de Dieu à l'école Tu amènes cette présence à l'université Tu amènes cette présence au travail Tu amènes cette présence à Dubaï Tu amènes cette présence en Angola Tu amènes cette présence dans le ministère Tu amènes cette présence avec ta femme Avec tes enfants Avec tes amis Tu amènes cette présence Je n'ai pas besoin d'être à genoux Pour avoir la présence de Dieu Tu aimes la transfiguration Tu sais c'est quoi la montagne de la transfiguration ? C'est le lieu des expériences Où tu vois des anges Oh Jésus Oh Jésus Je te sens Je te sens Ton alarme sonne 8 heures C'est l'heure d'aller au boulot Chef Excuse-moi Je ne peux pas venir C'est trop fort C'est trop fort C'est trop fort Amen C'est trop fort au travail Amen C'est trop fort à l'université Et commence à impacter les autres étudiants Impacte ton chef Impacte tes camarades Impacte le texte humain Impacte les autres Au lieu de dire C'est trop fort C'est pourquoi je ne peux pas arrêter Non D'ailleurs comme c'est trop fort C'est pourquoi tu dois descendre Donne-moi la main Lorsque Pierre dit Nous devons rester ici Jésus dit descendons Pourquoi il y a les lunatiques Il y a un enfant Qui est dérangé par un démon Que je dois délivrer Je dois vous donner le cours Comment chasser tous les démons Car certains démons ne se chassent Que par le jeûne et la prière Frères et sœurs Avoir des visions c'est bien Mais si tu n'es pas dans l'action Ça ne sert à rien Avoir des songes c'est bien Si tu n'es pas dans l'action Ça ne sert à rien Même Joseph Qui a eu une vision Qui devait sauver Jésus A pris Jésus Il a marché à pied Il a pris un anesse Une anesse Il a pris un cheval Il a fouillé en Egypte Là c'était ses pieds Frère viens Je vais te montrer Le cahier de mes prophéties Ça c'était en 1998 Oh c'était terrible C'était fort 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 Et là C'était en 2000 Là c'est Jésus lui-même Qui m'a donné ça C'était fort 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 Et on lui dit On est à 2021 Qu'est-ce que tu as vécu ? J'attends qu'il revienne encore Encore une fois Encore une fois Et on a des chrétiens comme ça Des génous tout noirs Mais la vie aussi noire Costaud Tellement qu'il lève les mains Mais rien dans les mains Recevant le feu Sur la tête Des impositions des mains Rien dans la tête Pourquoi ? Ils aiment la présence de Dieu Lorsqu'il sent un bon culte à l'église Il a peur de rentrer à la maison Il dit Est-ce que je sentirai cette présence Chez moi à la maison ? Ce sont des chrétiens qui sont empiriques Ils pensent que la présence de Dieu C'est sentir le feu Alors que Dieu peut être là Dans le silence Et ainsi Tu pries beaucoup Mais ce n'est pas parce que Tu as la vie de prière Mais parce que tu as peur De perdre le bonheur Alors qu'il est possible D'être heureux en travaillant Heureux en étudiant Heureux en investissant Heureux en servant Dieu Oui frère Prêcher trois cultes Ça fait mal à mon corps Mais je suis heureux J'ai un bonheur en moi Et certains ils ont peur Non je vais souffrir Je vais souffrir Il est possible d'être heureux En souffrant Et voilà mes frères Il veut garder Jésus Christ A la montagne de la transfiguration Alors qu'il y a une plus grande montagne Que la montagne de la transfiguration La montagne de la transfiguration Est physiquement Humainement plus glorieuse Que la montagne de Golgotha Mais la montagne de Golgotha Spirituellement est plus glorieuse Que la montagne de la transfiguration Parce que la transfiguration C'est une expérience Pour Pierre Pour Jean Et pour Jacques Mais la montagne de Golgotha C'est une expérience Pour l'humanité Et lorsque tu bloques Au niveau de la montagne De la transfiguration Tu ne vas pas connaître La montagne de Golgotha Qui a plus de gloire Que la montagne de transfiguration Et lorsque tu bloques au niveau des expériences, des paroles, des connaissances et des prophéties, tu ne vas pas vivre la vraie montagne qui va bouleverser ta vie. Il y a un temps pour avoir les songes et un temps pour vivre les songes. Il y a un temps pour avoir les songes et un temps pour gérer l'Egypte pour vivre les songes. Il a géré l'Egypte et le songe est devenu réalité. Mais si Joseph disait, j'ai vu, ça suffit, il n'allait pas devenir ce grand ministre. C'est en gérant qu'il a confirmé la prophétie et la vision qu'il a reçue. Faites très attention mes frères. Lorsque tu ne maîtrises pas la spiritualité, tu vas détruire ta famille, tu vas détruire ta vie, tu vas détruire ton corps, tu vas détruire ton intelligence, tu vas détruire tes enfants, tu vas détruire ta femme, tu vas détruire ton mari. Combien de femmes ne veulent pas épouser des hommes de Dieu ? Parce que les hommes de Dieu sont souvent là, à la montagne de la transfiguration. Regardez Pierre, Pierre a oublié ses enfants. Pierre a oublié, c'est un irresponsable. Un père des familles, avec des enfants, il dit à Jésus, on reste ici. On reste ici. Je vais te regarder Jésus. Jésus, je te regarde Jésus. Et tes enfants, Jésus, je te regarde. Mais ta femme, tu l'as même dit au revoir, que le Saint-Esprit lui dise au revoir à ma place. Jésus, c'est ce que vous faites. Les gens qui font dans des voyages missionnaires de 5 ans, il laisse sa femme et ses enfants. Tu as laissé tes enfants 5 ans de voyages missionnaires. Ta femme n'a pas demandé ça et tes enfants n'ont pas demandé ça. Et c'est l'église qui est en train d'éduquer tes enfants. C'est pourquoi beaucoup d'enfants des pasteurs sont déséquilibrés. Beaucoup de femmes des pasteurs sont déséquilibrées. Pourquoi ? Les pasteurs habitent la montagne de la transfiguration. Ils pensent qu'être romantique, être doux avec leur femme, ça blesse le Saint-Esprit. Donnez-moi même, je vais parler. Pourquoi vous remarquez que beaucoup des sœurs très spirituelles, on ne les épouse pas dans les églises ? C'est parce qu'elles habitent la chambre haute. Elles habitent la chambre haute. Elles pensent que comme elles prient beaucoup, elles ne peuvent pas bien s'arranger. Elles ne peuvent pas sourire aux gens. Elles sont toujours en mode de chasser les démons. Toujours en mode vibra. Ton entreprise est en train de mourir parce que tu pries quand il faut contrôler tes travailleurs. Quand il faut contrôler tes travailleurs, toi tu pries et tu dis Saint-Esprit, révèle-moi le cœur de chacun. C'est pourquoi vous ne devenez pas grand. Parce que vous êtes déséquilibrés dans votre manière de vous approcher de Dieu. Jésus-Christ qui doit recevoir toute la gloire au sommet de la montagne. Pierre veut lui rendre une adoration extraordinaire. Il dit nous devons descendre. Pourquoi il n'y a pas que ceci ? Je peux te montrer autre chose. Je dois délivrer quelqu'un et je dois mourir sur une autre montagne que celle-ci. Terminons. Aujourd'hui j'ai décidé de changer. Je ne vais pas trop déborder. Ça c'est vraiment quelque chose de profond. Jonas 1, verset 7 à 16. La Bible dit ceci. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires ? Et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, écoutez ça, prenez-moi et jettez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Dieu appelle Jonas afin qu'il aille à Ninive et qu'il puisse prêcher. Et Jonas connaissant Dieu savait que s'il prêche la répentance et que Ninive se convertit, Dieu n'allait pas frapper Ninive. Lui voulait que Ninive soit une ville frappée, jugée par Dieu. Et il refuse, il préfère aller à Tarsis. Il entre dans un bateau, ce bateau allait bien. Ce qu'il avait reçu allait bien. Mais parce qu'il était dans la barque, il y a eu l'orage, il y a eu la tempête. Et le bateau a failli sombrer. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont tout fait, rien ne marchait. Et ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Et Jonas lui-même leur dit, j'ai fui la face de l'éternel. Prenez-moi, jettez-moi et vous aurez la paix et vous aurez le salut. On le jette et tout se calme. Jonas, c'est un type d'homme, de femme qui est accompagné d'une malédiction. Lorsqu'il entre dans ta vie, il amène une malédiction. Lorsque tu le côtoies et tu veux entrer dans ses combats, ses combats t'amènent des plus grands combats. Les Jonas. Les Jonas, ce sont des personnes qui ont une main, qui accompagnent leur vie pour tout détruire et pour tout anéantir. Certains ont commis réellement un péché, mais d'autres ce sont seulement des puissances des ténèbres qui anéantissent tout. Tu vas remarquer. Il suffit même que tu achètes un téléphone. En moins de deux jours, il se casse. Tu achètes des chaussures. En moins de trois jours, ça s'abîme. On te prête un habit, tu le ramènes toujours déchiré. Vous connaissez de telles personnes. Tu ouvres une porte, tu casses toujours le poignet. On te prête une voiture, tu la ramènes toujours avec un accident. C'est toujours ça, ta vie. Quand tu entres dans une affaire, l'affaire commence à sombrer. Quand quelqu'un veut t'épouser, du coup, il n'a plus l'argent, même pour te doter. Ça t'est arrivé une fois, deux fois. Je ne parle pas de ceux qui ont échoué une fois, mais je parle de ceux qui ont échoué beaucoup, souvent. Et tu sens dans ta vie qu'il y a une main noire qui détruit tout, qui abîme tout et qui attaque même les personnes qui veulent t'aider. Tu sens même en toi que tu as une mauvaise odeur. Tu es propre, tu es beau, tu es belle, mais il y a une odeur qui te suit. Les gens même des fois disent que tu sens mauvais, mais tu sais que tu es bien lavé. Une odeur spirituelle. Certains même vous sentez une présence vous suivre et vous pourchasser. J'aimerais dire ceci au sujet des jaunasses. Il faut agir. Lui-même a dit, jette-moi. Il a dit, jette-moi. Voici, lorsque tu as un jaunasse dans ta vie et tu sens que tu n'as pas la capacité de combattre ce qui le combat, tu dois t'en séparer. Tu dois le jeter. C'est dire, tu dois poser un acte qui te déconnecte de lui. Sauf les mariés. Vous restez ensemble. Sauf les mariés. Si tu es épousé jaunasse, tu le gardes. Si tu as épousé jaunasse, je ne sais pas, tu la gardes. Mais pour ce qui est des fiançailles, pour ce qui est des relations d'affaires, des relations ministérielles, si tu sens que tu ne peux pas lutter contre la tempête qui l'accompagne et lui ne veut pas arranger avec Dieu s'il a causé une malédiction, tu dois t'en séparer. Certaines personnes, vous n'entrez pas dans les saisons nouvelles de vos vies parce qu'il y a des jaunasses dans vos vies mais vous aimez tellement ces jaunasses et vous restez avec ces jaunasses que ces jaunasses amènent l'orage et amènent la tempête dans votre vie. Cela est arrivé dans la vie d'Abraham. Abraham, notre père de la foi, il avait dans sa vie l'hôte et tant que l'hôte était dans la vie d'Abraham, Isaac ne naissait pas. C'est l'hôte qui rendait Sarah sérine. Quand seulement il s'est séparé de l'hôte, Sarah a engendré Isaac. Frères, sœurs, il faut agir. Il ne faut pas seulement prier. Il ne faut pas jeûner. J'ai remarqué que les chrétiens, des fois nous tombons dans ce piège, tu bâtis une mauvaise relation, tu bâtis une relation toxique et lorsque Dieu te dit de t'en séparer, tu dis que Dieu le touche, que Dieu lui-même le chasse. Mais c'est toi qui l'avais appelé avec tes paroles, c'est toi qui avais écrit un SMS, c'est toi qui avais signé un contrat. C'est à toi maintenant d'écrire une note d'être pour dire que le contrat est brisé. Mais le problème c'est que nous voulons que Dieu lui-même prenne Jonas et le jette dans l'eau, que Dieu lui-même s'arrange pour que l'autre parte. Non, la Bible nous dit qu'Abraham a dit à l'autre, si tu vas à droite, je vais à gauche. Choisis en premier. Il a même préféré que l'autre choisisse la terre pleine et que lui prenne ce qui arride, pourvu qu'il s'en sépare. C'est pourquoi lorsque vous voulez faire des alliances, vous devez prier. Mais si déjà tu as fait une mauvaise alliance et tu fais le bilan de cette personne dans ta vie, avant elle, tout allait bien dans ta vie, mais depuis qu'elle est là, tout s'abîme. Ce n'est pas une fois seulement. Dix fois, tu as testé, elle a la poisse. Maintenant, pour ceux qui ont la poisse, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tu dois faire comme Jonas. Tu dois te jeter dans l'eau pour que le poisson te sauve. Parce que le poisson a sauvé Jonas. Il ne l'a pas tué. Il a permis de rencontrer Dieu pour qu'il se répande enfin que Dieu l'utilise à nouveau. Il a dit, jetez-moi. C'est-à-dire, posez une action. Jetez-moi. Tu dois agir pour sortir de la malédiction. Et la première action pour sortir de la malédiction, c'est de croire qu'en Jésus-Christ, Jésus s'est fait malédiction pour que toi, tu sois béni. Je vais vous donner un exemple personnel. Frères et sœurs, quand j'étais païen, j'avais une malédiction dans ma vie. Je ne sais pas d'où elle est venue. Mais vraiment, c'était réel de réel. Je l'ai testé plusieurs fois. La malédiction était là. C'était celle-ci. Si je vais à un endroit, il y a beaucoup trop de gens pour une certaine quantité de nourriture, de boissons, de cadeaux. Je ratais toujours. Tu te moques de moi. Moi, c'est le passé. Toi, c'est le présent. Alors, j'ai testé ça, mes frères. J'allais dans les fêtes. On dit, il y a dix bouteilles de sucré. Mais nous sommes à vingt. Si je me présente, je peux tendre ma main. On va donner à gauche et à droite, je n'aurai jamais. Si c'est un gâteau, gauche, droite, je n'aurai jamais. Je suis allé dans plusieurs endroits. C'était des cadeaux. C'était ceci. Je ratais toujours et toujours au point où je m'amusais à tester la malédiction. Oh, je vais encore. Je vais dire, on va voir encore si ça va marcher. Et je n'avais jamais. C'était fidèle. Et voilà maintenant. Je donne ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui arrive ? Ça continue. Là, je vais dans les agapés. Quand il y a agapé, il n'y a pas assez de nourriture. On ne me donne pas. Je ratais. Je vais dans les fêtes des chrétiens. Ça continue. Et puis un jour, Dieu m'a dit, ce n'est pas de la blague. Tu dois prendre cela au sérieux. Et j'ai dit, je fais quoi ? Il m'a dit, tu dois agir. Vous savez ce qui est arrivé ? On a encore dit, il n'y a pas assez de nourriture. On peut en donner à quelques. Venez pour ceux qui veulent. Je suis arrivé là. Je tends mon assiette. À gauche, on donne. À droite, on donne. Mais je suis devant la protocolaire. Frère, Dieu m'a dit, si tu continues à rater les gâteaux et les sucrés, tu vas rater des grandes opportunités dans ta vie, ça va s'amplifier. Tu dois arrêter ça. Tu sais ce que j'ai fait ? J'ai dit, hé ! Tiens, tiens, tiens. Hé ! C'est comme si elle ne me voyait pas. Tu donnes à droite, tu donnes à gauche. Moi, je suis là depuis longtemps. Mais ici ! Rien que pour les gâteaux. Ce n'est pas les gâteaux. Mais ! Mais ! Je parle. Je mangeais ça avec colère. Ce n'était pas un gâteau. C'était ma destinée. Je devais briser un cycle. Briser un cycle. Briser un cycle. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Il t'arrive des choses parce que tu les permets, parce que tu les acceptes. Le jour que tu les refuseras, le jour que tu les refuseras, elles s'arrêteront. Donne-moi un amène ! Oui, maintenant j'ai besoin de ton piano. Frères et sœurs, il y a des choses que tu dois refuser. Tu dis, je suis chrétien. Je ne peux pas être maudit. Toi qui m'accompagnes, arrête-toi. Rentre au nom de Jésus-Christ. Je brûle toutes mes invisibles dans ma vie. Je brûle tous ceux qui détruisent mes habits, détruisent mes voitures, détruisent mes maisons, détruisent mes relations, détruisent mes affaires. Je brûle cela. Tu es appelé à être une source de bénédiction, pas une source de malédiction. Les gens ne doivent pas regretter de te rencontrer. Ils doivent bénir Dieu de t'avoir rencontré. Les gens, tu es de la race d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham. Toi, tu ne peux pas mener des problèmes dans la vie des autres, amener des sécheresses, amener des pauvretés. Lorsque quelqu'un te donne, il doit revenir te dire, depuis que je t'ai donné, ça s'est multiplié. Prends encore. Depuis que je t'ai donné, ça s'est multiplié. Prends encore. Depuis que je t'ai donné, je ne comprends pas. Prends. Ce n'est pas normal. Tu achètes un téléphone, il se casse. Le deuxième, on le vole. Le deuxième, il se casse. Et toi, tout s'abîme vite. Tout s'abîme vite. On te donne quelque chose. Tu abîmes toujours. Tu as des mains de destruction. Des mains gilettes. Et tu sais, lorsqu'il y a un tel phénomène dans ta vie, si les gens qui sont autour de toi ne sont pas sincères, ils vont seulement te rejeter. Tu vas seulement sentir qu'ils te rejettent. Mais ils remarquent, depuis qu'il t'a partagé son projet, ça ne s'accomplit pas. Ils te partagent deux fois. Chaque fois qu'il te dit une chose, ça n'arrive pas. Mais s'il ne te dit pas, ça arrive. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Il n'est pas sorcier, mais quand même, c'est bizarre. Plus seulement, si je lui raconte mes choses, ça n'arrive jamais. Je ne lui dirai plus. Tu as un projet ces derniers temps. Frère, tu dois refuser cela. C'est pourquoi tu dois avoir la colère. Tu sais pourquoi la malédiction continuait dans ma vie ? Je n'étais pas en colère. Je pensais que c'était de la blague. Je pensais que c'était des gâteaux. Je pensais que c'était des sucrés. Mais quand j'ai compris que ça pouvait me faire rater une bonne femme, me faire rater des grandes affaires, tu sais, quand je prenais le taxi, ça arrivait aussi. Quand tu vas à droite, les taxis sont à gauche. Tu vas à gauche, les taxis vont à droite. Qui vivait ça aussi des fois ? Ah, pas toi. Moi, ça m'arrivait. C'est-à-dire, le taxi, c'est soit à gauche ou à droite. Si je vais à droite, tous les taxis vont à gauche. Si je vais à gauche, tous les taxis vont là-bas. Je dis, ah, c'est quoi ? Pourquoi tu rates seulement les choses ? Tu arrives toujours en retard. Quand tu arrives, oh, on t'attendait, on a donné à tel autre. Quand tu arrives à temps, non, ce n'est pas le temps. Toi, tu rates seulement. Non ! Tu dois te fâcher et dire, non, moi, j'ai Jésus. Ça, ça n'est pas arrivé à un païen. Mais moi, je suis chrétien. Et si j'ai commis un péché, le Seigneur m'a pardonné. Il m'a lavé des conséquences de mes péchés. Et toi, démon, qui maintiens le cycle du malheur de ma vie, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit. Je proclame la victoire sur les sorciers, sur les magiciens, sur les magiciens. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Revisse ! Apprends à dire non. Apprends à réagir pour que ça s'arrête. C'est pourquoi tu remarques, souvent je suis les cascadeurs. Tu vas voir un cascadeur, il essaie une cascade, il tombe, il se casse. Quand sa main est guéri, il va essayer encore. Pourquoi ? Il ne veut pas rester sur l'échec. Parce que s'il reste sur l'échec, il aura peur toute sa vie. Il prend une moto, il se casse. Quand il guérit, il prend la même moto. Pourquoi ? Pour briser le cycle. Certains, vous ne vous mariez jamais. Pourquoi ? Tu aimes une fiancée, vous avez fait trois ans, et puis après, elle est partie, et puis tu dis, tu t'arrêtes là. Non ! Tu commences une entreprise, elle tombe. Oh, je ne veux plus investir. Investis encore ! Pourquoi ? Pour ne pas rester sur l'échec. Tu ne peux pas rester sur l'échec. Tu ne peux pas rester sur l'échec. L'échec, ça ne peut pas être le bilan de ta vie. Non ! Je vais recommencer encore. Je vais recommencer. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, Dieu le relève. Je vais essayer encore. Où il est dépôt. Il est architecte. Et un jour, il décide de construire un temple sans colonne. Il dit aux architectes, il dit, le Seigneur m'a révélé, on va faire un temple sans colonne. On dit, c'est impossible, c'est impossible. Il prie, et il fait une réunion, et puis il trouve, et il fait un temple sans colonne. Quelque temps après, ça tombe. Et puis les gens lui disent, tu vois, ça ne respecte pas l'architecture. Il dit, la Bible dit, cette fois, le juste tombe. Cette fois, l'éternel le relève. Rélevez encore la toiture. Aujourd'hui, elle tient là-bas. Pourquoi tu t'arrêtes sur un échec ? Tu vas télécharger un esprit d'échec. Ne t'arrêtes jamais sur un échec. Rélève-toi là où tu tombes. C'est là où Barthimée, Mandier, qu'il a reçu les yeux. Là où tu tombes, c'est là où Dieu va te visiter. Là où tu échoues, c'est là où Dieu va te visiter. Là où tu tombes. Pourquoi tu te prives d'une victoire alors que tu es Jésus-Christ ? À ta disposition. Et pourquoi tu acceptes l'inacceptable ? Et pourquoi tu ne te mets pas en colère ? Pourquoi tu ne te mets pas en colère ? Et tu tolères l'intolérable. Tout ce que tu touches s'abîme. Tu loues une maison, tu l'abîmes. On te chasse même de la maison. Et toi-même, tu remontes. C'est vrai. C'est vrai. Regardez ces murs menés les fissurés. Regardez les rats maintenant. Toi, là, partout tu vas, il y a des rats qui viennent. Les rats t'accompagnent partout. Des odeurs t'accompagnent partout. Non ! Refuse ! Refuse ! Et tu pries, et tu pries, tu prends ton balai, tu commences à enlever ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça. Arrêtez de tolérer l'intolérable. Arrêtez de tolérer la médiocrité. Arrêtez de tolérer l'échec. Arrêtez cela. Même si tu étudies, tu es chou. Et tu sens que dans ce domaine, tu n'es pas fort. Change d'option. Mais étudie. Réussis. Jésus a dit, tout est accompli. Dans Jésus. Tout est accompli. 10 sur 10. À la croix, il a eu 10 sur 10. Dans Jésus. Et je rends grâce à Dieu d'avoir compris cela, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, en tant que chrétien, nous pensons que certaines choses se feront d'elles-mêmes. Oui, il y a des choses, beaucoup de choses d'ailleurs se font d'elles-mêmes par la grâce de Dieu. Mais il y a aussi ta part. Agir. Que Dieu vous bénisse. Avant d'armes. Tu peux transformer celui Yes. Celui J'aimerais prier pour ces personnes qui ressentent cette malédiction dont j'ai parlé. Tout ce que tu touches s'abîme. Quand tu entres dans une affaire, elle échoue. Quand quelqu'un te dit son projet, te partage son projet, il échoue. Tu sens comme une main noire qui te suit, qui abîme tout ce que tu fais. Des fois, tu sens même des odeurs sur toi, alors que tu es propre. Des fois, tu sens même quelqu'un qui t'accompagne pour tout détruire dans ta vie. Tu as comme tes mains qui détruisent tout. Tu ne peux pas garder quelque chose pendant 10 ans, 5 ans. Ça s'abîme toujours. Ça s'abîme toujours. Les gens qui te prêtent les choses regrettent toujours. Tu les rends toujours détruits, cassés, abîmés. Alors que tu as toute la bonne volonté. Quand tu commences une chose, elle s'arrête toujours. quand tu commences toujours, ça échoue toujours. Rien de ce que tu as commencé, n'est allé jusqu'au bout. Non, refuse ça. Ça, ce n'est pas une vie. Refuse ça. Refuse ça. Celui qui te cherche, car tu en est capable, tu peux satisfaire, celui qui te cherche, celui qui te cherche, qui en est capable, celui qui en est capable. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, quand tu en est capable, celui qui te cherche, celui qui te cherche. celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable, car tu en es capable, de briser la malédiction, car tu en es capable, car tu en es capable, car tu en es capable, capable, car tu en es capable, capable, car tu en es capable, capable, car tu en es capable. Refuse maintenant. Ce que tu lieras sur la terre sera refusé au ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Refuse. Refuse cette situation. Un chrétien ne peut pas avoir la poisse. Un chrétien ne peut pas amener la poisse. Ce n'est pas normal. Refuse cela. otes ça. Не bon. Ce n'est pas normal, La poisse, c'est pas normal. La poisse. Il ne peut pas amener la poisse. La poisse. Sous-titrage MFP. ... Quand quelqu'un veut t'aider, du coup il n'a pas d'argent. Quand quelqu'un veut t'aider, du coup il tombe malade. Quand quelqu'un veut t'aider, il meurt. Refuse ça, refuse ça. Quand quelqu'un veut t'aider, son entreprise ne marche plus. Refuse cela. Faux-le-guêne. Mais élève tes mains, car Dieu veut bénir tes mains. Élève tes mains. Faux-le-guêne. 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 Le feu dans tes mains. Le feu, 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 brise les chaînes et les liens de la malédiction. Le feu du Saint-Esprit brise, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Malédiction va-t'en, malédiction va-t'en, je chasse de ta vie tout esprit d'échec, je chasse de ta vie tout esprit d'échec, je chasse de ta vie tout esprit d'échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez-vous-en, 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 au nom de Jésus Christ de Nazareth. Prospère dans ce que tu fais, deviens une source de bénédiction, deviens une source de joie, deviens une source de récolte et de moisson. Que les gens ne regrettent pas de t'avoir rencontré, mais que les gens recherchent ta présence. Que la gloire vienne dans ta vie, que la malédiction s'arrête, car Jésus a arrêté la malédiction à la croix. Personne ne peut te maudire et tu ne peux pas être maudit. Je brise le cycle des malheurs, le cycle des manques, le cycle de l'échec. Je brise le cycle, je brise le cycle, je brise le cycle, je brise le cycle, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si tu te considères comme une erreur, tu seras une erreur. Il te sera fait selon ta foi. Qu'on dise du mal de toi. Qu'on te maudit, mais ne te maudit jamais toi-même. Qu'on te dénigre, mais ne te dénigre jamais toi-même. Qu'on te méprise, mais ne te méprise jamais toi-même. Ce que les hommes disent de toi ne compte pas. C'est ce que tu dis toi-même de ta vie qui compte. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas condamné à échouer. Remplace ces pensées par la parole de Dieu. Remplace ces pensées négatives par les pensées du Saint-Esprit. Sors de toute fausse humilité. De tout complexe d'infériorité cachée dans l'humilité. Sois rempli d'assurance. Sois rempli d'intelligence. Rempli de sagesse. Rempli du Saint-Esprit. Même toi qui nous suis sur Internet. La puissante de Dieu tombe dans ta chambre. Elle tombe dans ton salon. Toi qui suis au travers de ton écran de télévision. Au travers de ton téléphone. Sois connecté maintenant. La malédiction est brisée. 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 Tu es libre. Tu es libre. Personne ne va plus te contrôler, te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Acclame comme un libéré. Acclame comme un béni. Acclame comme un libéré. Acclame comme un béni. Désormais, va essayer ce que tu n'arrivais pas à faire. Désormais, va te rélever là où tu es tombé. Désormais, va oser ce que tu ne pouvais pas faire. Va défier ce qui t'avait vaincu. Va défier tes limites. Et si tu sens que ceux qui t'avaient combattu, avaient combattu ton père, combattu ta mère, tes frères et soeurs, sache que Dieu te donne un mandat de commencer une nouvelle génération des personnes bénies dans ta famille. Dans ma famille, on a eu un problème. Personne ne se mariait. Des beaux garçons, des belles filles. Seulement ma cousine était mariée. Personne ne se mariait. Plusieurs fois, j'ai essayé de me marier. Je prenais cela à la légère. Peut-être les filles sont compliquées. Peut-être moi, je suis compliqué. Et puis un jour, Dieu m'a dit, quand est-ce que tu vas prier avec sérieux pour ton mariage ? Et j'ai commencé à prier dehors à 4 heures du matin. Et le Seigneur m'avait montré le problème. J'ai commencé à casser ce problème. Et Dieu m'a dit, si tu te maries, les autres se marieront. Alors que je vous parle, tous se sont mariés. Les cousins, les cousines, mes frères et soeurs. Le problème dans la vie, c'est quoi ? C'est que Dieu prend quelque chose au sérieux dans ta vie. Il dit, mais toi, tu prends cette chose à la légère. Tu pries pour cette chose comme quand tu pries pour la nourriture. Seigneur bénisse ce repas. C'est comme ça que tu pries par rapport à quelque chose qui est évident et mauvais dans ta vie. Non, par rapport à ça, on dit, on va se battre. Je vais chercher Dieu. Je vais lire la Bible jusqu'à ce que je vais découvrir le problème. Et sache qu'une chose qui t'a arrêté est en train d'arrêter plusieurs personnes. Et ta délivrance sera la délivrance des autres. Parce que dans ce domaine, tu seras un témoignage et un pionnier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501